J'ai décidé d'aider les seniors à ne plus être seuls. Un jour, compte tenu d'événements familiaux et du regard que j'ai pu porter ici, sur les adhérents du club, l'idée m'est venue de faire quelque chose en faveur des personnes seules. Donc j'en ai parlé à mon conseil d'administration, en leur disant, voilà, il faudrait qu'on lance quelque chose, qu'on ait une idée, l'idée, je l'ai, si vous me suivez, on y va ensemble. Donc l'idée, c'était, dans mon esprit, de vraiment stigmatiser la solitude. Et à partir de là, j'ai dit, voilà, on pourrait penser à une opération qui s'appellerait « Pas un seul seigneur seul ». En France, il existe 26 000 clubs de seniors, répartis sur l'ensemble du territoire. La moyenne du nombre d'adhérents est de 80. En ce qui nous concerne, donc, au 31 décembre 2013, nous étions 928. Petit à petit, l'oiseau fait son nid et on arrive à faire venir vers nous des personnes qui sont seules. Et cette opération « Pas un seul seigneur seul » nous a valu une lettre de félicitations de l'ex-ministre, donc Michel Delonay, qui nous a envoyé un courrier très aimable de félicitations par rapport à ce que nous faisions. Ça nous a valu aussi un passage sur TF1, un passage sur FR3. Donc là, ça a fait un gros bout, mais c'est évident. Et on a eu, depuis le début de l'année ici, nous en sommes à 116 nouveaux adhérents. 116 nouveaux adhérents, alors que la moyenne française du nombre d'adhérents dans un club est de 80. C'est la diffusion médiatique qui nous sert. Et à partir de là, on touche tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Les articles en dépêche, on en a quasiment, il y en a toutes les semaines. On essaie de diffuser l'information du mieux possible, par tous les moyens possibles. Nous avons fait un appel à tous nos adhérents, et donc 928, pour qu'eux-mêmes regardent autour d'eux quelles étaient les personnes qui pouvaient être intéressées par cette opération. Il faut dire aussi que nous proposons presque 40 activités à nos adhérents, que nous sommes ouverts tous les jours, que nous sommes 60 bénévoles. On s'est rendu compte que l'importance de la discussion, de la conversation, était capitale. À partir du moment où on écoute les gens, où on partage avec eux un petit peu de leur vie passée, bien souvent c'est celle-là qui compte, on arrive à les faire sortir de chez eux, non pas simplement sortir de chez eux de leur maison, mais leur sortir de leur tête. Et ça, c'est absolument important. Quand ils viennent ici, ils pensent à autre chose. La difficulté que nous pouvons avoir de temps en temps, c'est d'arriver à vraiment faire pousser la porte à certaines personnes qui n'osent pas, qui disent « ouais, c'est un club de vieux ». Alors vieux, ça veut tout dire, c'est péjoratif, c'est tout ce qu'on voudra. Les gens vous disent « oh, c'est un club de seniors, d'aînés ou de vieux comme on voudra, vous mangez et vous vous baladez ». Mais non, c'est très réducteur. On fait tout un tas d'autres choses. Et ça, c'est ça qui est intéressant, de porter à la connaissance de ceux qui ne nous connaissent pas. Non, on ne fait pas que manger et se balader, on fait tout un tas d'autres choses, et ne serait-ce déjà que de vous accueillir. Ça me heurte dans ma vision de l'être humain. Parce que j'ai eu malheureusement dans ma famille un exemple, ma mère, qui à partir du moment où mon père est mort, mon père est mort, il était très jeune, il avait 46 ans et demi, elle a continué, ma mère n'avait jamais travaillé, elle a trouvé d'autres petits boulots par-ci, par-là, et puis un jour, on en a eu assez. Et en fait, elle habitait à Toulouse, donc une grande ville, on n'est pas perdus là, à Toulouse. Et ma mère, pendant des années et des années, jusqu'à sa mort, s'est enfermée chez elle, dans un appartement qu'elle habitait, donc rue de l'UP à Toulouse. Elle fermait les volets et elle vivait ses journées en robe de chambre. Elle sortait pour aller faire le minimum de courses qui lui était nécessaire, et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que lors de ses obsèques, il y avait mon frère, sa femme, ma femme et moi. Aucun voisin, rien du tout. Elle s'est découpée de tout le monde. Il y avait une chanson, lorsque j'étais jeune, qui disait « si tous les gars du monde voulaient se donner la main ». C'est une chanson qui est un petit peu désuète aujourd'hui, c'est évident, mais il n'empêche qu'il y a toujours besoin d'attendre la main à quelqu'un. Et nous, dans les clubs des nénés, je crois que ça, nous le faisons. Je pense que peut-être aussi, il faudrait que ce problème de la solitude soit un problème qui devienne peut-être politique. Et je pense que c'est une chanson que Bill De-Risk. – Sous-titrage FR 2021